Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne, Best of the Web. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble 8 signes, qui indiquent que votre cœur ne fonctionne pas correctement. Je vous invite à voir la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande tout d'abord, de liker cette vidéo. Votre like nous encouragera à produire de nouvelles vidéos pour vous. Alors n'hésitez pas, liker la vidéo et abonnez-vous tout de suite, et on se rencontre juste après, pour voir la vidéo. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les maladies cardiovasculaires représentent 30% des décès prématurés, ce qui en fait la principale cause de décès dans le monde. Parfois, ces maladies ne sont pas toujours accompagnées de signes avant-coureurs, et certains symptômes sont très difficiles à détecter. Il est donc nécessaire de prendre soin de votre cœur, en maintenant des habitudes alimentaires saines et un mode de vie actif. Nous vous présentons dans cette vidéo, les 8 signes alarmants en lien avec les maladies cardiaques les plus communes, et lesquelles doivent vous alarmer. 1. Une douleur qui se répand dans le bras. Beaucoup d'hommes ont des douleurs dans le bras gauche, tandis que les femmes souffrent de la même douleur, mais dans un bras et parfois dans les deux. Certaines femmes ont également déclaré qu'elles avaient ressenti une douleur inhabituelle avant d'avoir une crise cardiaque. Ceci arrive parce que la douleur du cœur voyage jusqu'à son cordon médulaire, où beaucoup de nerfs sont connectés, et le cerveau finit par être perturbé et pense que le bras souffre alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. 2. Une toux fréquente et incessante. La toux peut provenir de différents problèmes et peut également être un signe de maladie cardiovasculaire. La toux persistante qui produit un liquide rosé est très courant en cas d'insuffisance cardiaque. Néanmoins, la toux fait partie d'un problème très sérieux, comme l'essoufflement ou la perte de souffle. 3. Les jambes, les chevilles et les pieds gonflés. Lorsque le cœur ne pompe pas bien, le liquide des vaisseaux sanguins se filtre dans les tissus avoisinants et les jambes et les pieds sont les endroits les plus communs de l'affliction, à cause de la gravité. Ceux-ci s'appellent l'œdème périphérique, et beaucoup de gens qui en souffrent n'ont pas pour autant de maladies cardiaques. Mais même ainsi, c'est une condition assez commune chez les patients atteints de maladies cardiaques, et tu devrais y faire très attention. 4. Le manque d'appétit et la sensation de nausées. Beaucoup de patients qui souffrent de maladies cardiaques montrent un manque d'appétit et des nausées, même s'ils n'ont pas beaucoup mangé. Ceux-ci s'expliquent par l'accumulation de liquides autour du foie et des intestins, qui empêchent une bonne digestion. Ces symptômes sont généralement suivis de douleurs abdominales, et si tu as tous ces symptômes à la fois, tu devrais consulter ton médecin sans plus attendre. 5. Des niveaux d'anxiété extrême et inhabituel. Plusieurs études ont démontré que les personnes qui souffrent d'anxiété extrême depuis très jeunes ont tendance à souffrir de maladies cardiaques. L'anxiété peut être provoquée par un style de vie très stressant ou pour divers troubles, comme les attaques de panique ou l'anxiété phobique. Certains des effets de l'anxiété au niveau du cœur incluent la tachycardie, l'augmentation de la pression artérielle et la diminution de la fréquence cardiaque. 6. La perte de conscience et les malaises. Avoir la tête qui tourne et perdre conscience est très commun chez les patients atteints de maladies cardiaques. Lorsque le cœur ne pompe pas bien le sang, c'est parce que le flux sanguin est bloqué par une artère obstruée ou par le rétrécissement d'une valvule. Si tu manques de souffle et si tu perds connaissance durant un court moment, appelle un médecin immédiatement et vérifie l'état de santé de ton cœur. 7. Ta peau devient plus pâle ou a une teinte bleutée. Cela ne fait pas partie des symptômes les plus communs, mais la réduction du flux sanguin et la diminution du nombre de globules rouges peut être le signe que ton cœur ne pompe pas le sang comme il le devrait. La commotion ou les sursauts sont les raisons principales expliquant ce symptôme, et la pâleur peut apparaître dans tout le corps ou dans une partie déterminée du corps, par exemple aux extrémités. Néanmoins, si tu vois que tu es pâle, pas de panique. Vérifie que tu n'es pas en état de choc ou que tu n'as pas d'autres problèmes, comme l'anémie. 8. Les éruptions sur la peau ou des tâches inhabituelles Deux projets de recherche indépendants, réalisés par le Journal d'Allergie et d'Immunologie Clinique, et le Journal du Collège Américain de Cardiologie ont démontré que l'eczéma et l'herpès sont des facteurs de haut risque de maladie coronarienne. Ils ont découvert que les individus atteints d'eczéma présentaient 48% de possibilité de souffrir d'hypertension artérielle et 29% de chances d'avoir un taux de cholestérol élevé. De plus, ceux qui avaient des zonas avaient 59% de chances en plus de souffrir d'une attaque cardiaque que les personnes qui n'en avaient pas. Rappelle-toi que la prévention est la clé pour éviter tout problème futur. Essaie de maintenir un style de vie sain où l'exercice physique jouera un rôle important, et évite de trop fumer et trop boire. Ton cœur te remerciera un jour. Ces symptômes n'apparaissent pas nécessairement chez chaque patient atteint de maladie cardiaque, mais ce sont quelques signes d'avertissement les plus communs de cette affection. Fais-nous savoir dans la section des commentaires si cette vidéo t'a été utile. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. A bientôt.